Lorsque vous démarrez sur GetQuanty et que vous accédez à votre console, la première étape consistera à récupérer votre script de tracking afin de l'intégrer sur votre site. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans le menu de gauche au niveau des paramétrages puis Script-Site-Way. Ici, vous retrouverez les informations principales sur votre console. Nom du compte, ID du compte, URL du site et clé API. L'ID du compte est propre à votre console, il ne changera jamais. Juste en dessous, lorsque notre système aura commencé à détecter des entreprises identifiées sur votre compte, vous aurez un bandeau vert vous indiquant que le script est bien installé. Mais pour le moment, vous êtes justement à l'implémentation du script et nous allons donc voir comment procéder. Vous avez deux possibilités pour intégrer le script de tracking GetQuanty sur votre site web, selon si vous avez un gestionnaire de cookies ou si vous n'en avez pas. Dans tous les cas, le script devra être installé avant la fermeture de votre balise Head. Si votre site n'a pas de gestionnaire de cookies ou CMP, vous n'intégrez donc pas de solution pour gérer le consentement du visiteur. Dans ce cas, vous pourrez vous reporter à la première méthode d'intégration qui ne comprend qu'une seule version du script. Nous vous recommandons de copier directement le script via le bouton dédié afin d'éviter toute erreur de saisie. Si votre site a un gestionnaire de cookies ou CMP, vous devrez installer deux versions du script. La première version pourra être déclenchée avant le consentement de l'utilisateur car elle ne dépose aucun cookie et est en totale conformité avec la RGPD. La deuxième version devra se déclencher après l'obtention du consentement de l'utilisateur, donc après acceptation des cookies. Ce deuxième script sera notamment utile pour effectuer des actions de retargeting email, pop-up ou personnalisation de site, où la conservation des données sera alors nécessaire pour repérer le reciblage. Si vous rencontrez des difficultés dans l'intégration du script ou si vous avez un doute sur son bon fonctionnement, nous vous conseillons de vous appuyer sur notre tutoriel dédié. Pour y accéder depuis votre console, cliquez sur vos initiales en haut à droite de la console, puis sur « Aide ». Vous saurez alors automatiquement redirigé vers notre base de connaissances. Et voilà, nous en avons fini avec cette première étape. Bien sûr, si jamais vous rencontrez un blocage dans l'intégration du script ou si vous souhaitez vous assurer du bon fonctionnement de votre script, n'hésitez pas à contacter notre support à l'adresse support.sketcanti.com. Nous pourrons vous accompagner et vérifier que tout est correctement installé. Si vous souhaitez également obtenir des informations plus précises concernant le fonctionnement de notre script et le respect du consentement, n'hésitez pas à nous solliciter, nous pourrons vous communiquer des documents détaillés à ce sujet.